Voici le 111ème épisode des Technos avec un duo que vous n'avez encore jamais vu. Alors que vous connaissez les deux chroniqueurs dont il est question, vous allez voir, c'est un petit peu particulier, ça donne ça. D'un côté, vous avez Bruno, non, Benoît. Chaque fois je dis Bruno quand je veux dire Benoît. Donc vous avez Benoît d'un côté, c'est connu chez les Technos, on le retrouve régulièrement évidemment. Et puis de l'autre, celui que vous aviez découvert il y a dix numéros maintenant, c'était il y a donc dix semaines, notre ami suisse Thierry Weber qui nous rejoint pour cet épisode 211. Il va presque faire partie des meubles, ça continue, on le disait juste avant l'enregistrement. Voilà, en plus de ça, c'est quelqu'un que vous avez apprécié justement dans l'épisode 201. On a eu des retours très positifs par rapport à cet épisode, parce que c'était aussi l'occasion, il faut bien le dire, de mettre un petit peu en avant la tech suisse, d'une manière ou d'une autre. Ce sera encore le cas sans doute dans cet épisode. Et donc voilà, ça fait découvrir des choses à plein de gens, puisqu'on a des auditeurs francophones, francophiles partout, au Québec, en Belgique, en France, en Suisse, en Afrique également. Et on les salue d'ailleurs bien bas, comme on les remercie également de nous mettre des pouces vers le haut sur YouTube ou des petites étoiles sur les plateformes de podcasts habituelles, ou de nous simplement nous envoyer des commentaires sympathiques. On les lit tous, évidemment, on essaye d'y répondre d'habitude. Première question, comment allez-vous bien ? Thierry, d'abord peut-être, tout se passe bien, la vie est belle ? Super bien, j'ai pas eu le temps de passer au maquillage, désolé. Tout se passe bien et on nous annonce la neige dans deux jours. Voilà, ça c'était le point météo pour la Suisse, comme quoi on n'a pas fini d'être surpris avec le climat. Mais sinon, ça se passe très très bien. Retour de la neige, juste vite pour te situer, je renvoie tout le monde évidemment à l'épisode de ça, pour mieux te connaître, pour te situer en Suisse, pour nous faire rêver un peu, on t'imagine dans les Alpages, dans ta petite maison, dans la prairie. Exactement, dans les Alpes vaudoises, donc je vis en montagne, ça ne me rèche pas que je descends en pleine à mes bureaux à Lausanne. Donc c'est soit la montagne, soit le bord du lac. Donc j'ai la mer et la montagne dans le même package. C'est la carte postale assurée. Et d'ailleurs, la semaine passée, je crois, c'était peut-être il y a deux semaines, on avait une grosse grosse influence belge, parce que le Belge adore ces régions montagneuses. Je me demande pourquoi d'ailleurs. Je pense que Benoît connaît un peu la région aussi, je pense. Tu as fréquenté ces autres. J'aime bien cette région-là, effectivement, je connais la partie plus du côté telle une fois en vacances à Lausanne. Et sinon, j'ai bossé pendant longtemps avec l'ONU. Et donc du coup, j'étais fréquemment à Genève, qui est une ville que je trouve vraiment super agréable, comme tu dis, le bord du lac. C'est vraiment un coin très, très calme, très, très plaisant à vivre. Et Benoît, quant à lui, il se trouve à Namur, ou dans la région de Namur, en Belgique. À Namur, même. Donc voilà, c'est un petit peu des petits bouts de chaque pays qu'on vous offre aussi. On vous fait un petit peu voyager dans ce podcast. Je n'ai pas de courrier des auditeurs cette semaine. J'ai beau scruter tous les commentaires, j'ai vu plein de gens qui ont fait des remarques, des réflexions, etc., mais pas réellement des questions. Donc voilà, on vous remercie toujours, évidemment, de commenter ces différents épisodes, que ce soit sur notre chaîne YouTube, lestechno.be, également, notre blog, par où vous pouvez nous adresser vos messages, ou alors les réseaux sociaux, comme d'habitude. J'ai fini mon petit laïus, on va pouvoir passer, si vous le voulez bien, à notre ABCDR, si je retrouve le bouton de l'ABCDR, il est là. A comme Apple, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un A comme Apple. Benoît, on va commencer avec toi. Apple qui, progressivement, s'éloigne d'Intel, le fondeur de processeurs. Oui, et l'annonce concerne, en fait, les modems pour les iPhones, parce que Apple dépend depuis quelques générations des modems Intel. Et on sentait bien récemment qu'Intel avait un petit peu de mal avec la 5G, mais ils allaient y arriver, il n'y avait pas de problème, mais ils avaient un peu de mal, etc. Et Qualcomm, qui est en dispute avec Apple depuis un certain temps pour des problèmes de royalties, disait, nous, ils ont notre numéro de téléphone, s'ils ont des problèmes, on est dispo. Et ben voilà, apparemment, ils ont téléphoné. Et donc, Apple vient d'annoncer qu'ils repassaient chez Qualcomm. C'est assez amusant à voir, tu as eu une annonce d'Apple disant repasse chez Qualcomm pour les modems dans la prochaine génération d'iPhone. Donc, sous-entendu, pour être capable de supporter la 5G. Et immédiatement après, il y avait un communiqué d'Intel disant, on arrête le développement de nos modems 5G. Donc, voilà. Évidemment, en filigrane derrière, je pense qu'on parle beaucoup d'un passage des Macs sur processeurs Apple, j'ai envie de dire processeurs ARM. Donc, utiliser les mêmes puces ou des puces similaires aux puces qui sont développées pour les devices iOS. Ce qui serait évidemment économiquement intéressant pour Apple. Un, ça veut dire, seule plateforme à maintenir. Deux, comme c'est leur puce, a priori, ils ont moins de coûts, etc. Et donc, on sent petit à petit l'espèce d'harmonie, belle harmonie entre Apple et Intel. C'est philoche tout doucement. Bien sûr, Intel reste un gros fournisseur pour Apple. Et Apple, sans doute un gros client pour Intel. Mais on ne fait plus les efforts qu'on faisait il y a quelques années. On se rappelle avec et moi les processeurs Motorola, il y a bien longtemps de cela. Oh là là ! C'est un remonteur. Et puis les IBM, les PowerPC. Aussi, oui. Comme quoi, finalement, oui, pourquoi pas changer de processeur à un moment donné ? Pourquoi ne pas faire évoluer le produit d'une manière ou d'une autre ? Je ne sais pas ce que tu en penses, Thierry. Tu es utilisateur Apple, matériel Apple ? Oui, je suis un Mac user depuis que la marque existe. C'est pour dire mon grand âge. Non, je n'ai pas travaillé sur l'Apple quand même. Mais je vois tout d'un coup ce revirement de situation par rapport à ce vieux dossier qui confronte Qualcomm et Apple, tout d'un coup réglé en quelques coups de cuillère à peau. Aussi sur le fait, vous en avez parlé dans les précédents numéros des technos, c'est qu'Apple est de plus en plus vers le service, de moins en moins vers le hardware, de moins en moins vers le matériel. Et j'imagine que la force de frappe de l'Apple est telle que tout d'un coup, avec un peu de bonne volonté et puis un chèque conséquent, tout ça a pu se régler, mais très très vite. Intel, moi je trouve fort le fait qu'ils aient dit, bon, nous on essaye sur la 5G, on n'y arrive pas, on patine dans la semoule, on arrête, on laisse la place aux autres. Moi je l'ai plutôt pris comme ça, j'ai trouvé que c'était pour le coup une belle annonce que de reconnaître qu'on ne sait pas faire, on ne va pas essayer et on laisse faire des meilleurs que nous. Mais bon, pour revenir sur l'histoire Qualcomm, Apple, ça fait sourire. Et puis bon, ben voilà, nous comme consommateurs, on se réjouit de faire que ces petites machines arrivent à se connecter à la 5G, mais voilà, la 5G, ce n'est pas encore pour tout le monde. On en reparlera. Oui, on va en reparler. Patience, patience, on va en reparler. B, la lettre B comme Beats, c'est Nouveau-Bruno qui va parler pour parler de Power Beats Pro. Mais de quoi s'agit-il, se disent certains ? Nouveau-Bruno, c'est de Nouveau-Bruno. Ah, Benoît, pardon. Je vais mettre un post-it en dessous de la caméra. Dans l'écran là, en plus. Alors, pour la défense de Marc, je fais très souvent cette erreur entre Benoît Descari et Bruno Gouglielmin et Thierry. S'ils m'entendent, je sais que ce n'est pas une nouveauté pour eux de chaque fois intervertir les deux prénoms. Je ne sais pas à quoi ça tient, voilà, c'est peut-être un truc. Il n'est pas le seul, il y a beaucoup de gens qui font ce genre d'erreur, mais quand même. Alors, c'est vrai, parce que je prépare un petit carton et je commence B, R. Alors là, c'est du vide. Allez, on reste sur le sujet quand même un petit peu. Donc, c'était juste pour rester sur Apple quelque part, puisque Beats, c'est maintenant une marque d'Apple, enfin, ce n'était pas pour rester pour Apple, on reste un peu sur Apple plutôt. Le Beats qui a annoncé les Power Beats Pro, qui sont ces écouteurs sans fil, la nouvelle génération des Power Beats. Et c'est les premiers, apparemment, complètement dessinés et conçus au sein de la fusion Beats Apple. Et je voulais surtout épingler parce que bon, les écouteurs, c'est chouette, ce sont des écouteurs qui se dessinent plutôt aux sportifs. Donc, je pense que ça va intéresser certains de nos auditeurs de savoir qu'ils existent pour beaucoup de gens. C'est un produit un peu spécialisé, ça ne va peut-être pas être le produit qu'ils intéressent le plus, mais j'ai trouvé une chouette interview sur Clubic de Luke Wood, qui est le patron de Beats et qui raconte un petit peu le derrière de la scène, comment ça s'est passé, la conception de ces modèles, parce que pour la première fois, ils utilisent des puces Apple, ils ont pu profiter du design mécanique d'Apple, ils ont pu profiter, on se souvient quand Apple avait sorti ces dernières générations d'écouteurs, ils avaient expliqué avoir travaillé énormément sur la forme des oreilles, pour avoir quelque chose qui tenait bien dans l'oreille, avoir constitué une base de données immense de toutes les formes d'oreilles et de conduits auditifs, ils ont eu accès à tout ça. Et c'est assez intéressant de lire, et juste une phrase pour résumer l'interview, c'est qu'on pensait qu'au fil du temps, on était devenus bons, et on était devenus bons, on était vraiment avec un bon produit, et puis on est arrivé chez Apple et on a compris que bon, ça ne voulait pas dire la même chose. C'est vraiment... Une autre culture. Et de l'humilité, et en même temps, c'est intéressant à dire, moi j'ai trouvé, c'est pas très long. C'est sur Clubique en plus, donc voilà, ça s'adresse à tout le monde. Oui, enfin, moi, cette marque Beats, j'ai toujours eu un souci avec elle, je lisais d'ailleurs le début de l'article, on disait, ah c'est fantastique cette marque qui est fort appréciée des sportifs et des artistes. Oui, dès qu'on paye quelqu'un pour porter un casque, il va l'apprécier, il n'y a aucun souci. Si les sportifs le portent, c'est aussi pour faire de la publicité, il ne faut pas non plus, c'est pas la marmotte qui emballe le chocolat, je ne dis pas de bêtises. Il y avait un petit scandale, attends, c'était aux Jeux Olympiques, parce qu'ils n'étaient pas le fournisseur officiel de casques, mais néanmoins, ils voulaient quand même les mettre, il y avait un truc comme ça quand même. Ce genre de choses qui viennent de temps en temps, parce qu'effectivement, il y a des sponsors et que quand on arrive avec comme ça un objet qui vient de l'extérieur, ça peut porter à conséquence, on ne s'y attend pas toujours. Tout ça pour dire que voilà, c'est peut-être, c'est une marque qui a trouvé sa clientèle, soyons très clairs, ceci dit, quand on parle de haute fidélité, que j'entends ce que ce genre d'objet donne, je vois la tête de Thierry, t'es d'accord avec toi ? Je ne suis pas du tout amoureux d'une fan de cette marque, j'ai vraiment de la peine. Je pense toujours et encore, je persiste à dire que c'est un joli coup de pub pour Apple que de s'être intéressé au rachat de cette marque, parce qu'effectivement, ils ont surfé sur une vague. Je suis toujours un peu triste de voir nos têtes blondes arborer ce genre de casques. Voilà, moi, je suis un amoureux de la technologie allemande et autres grosses marques connues qu'on trouve, et là, Marc, je pense que tu vois de quoi je parle, qu'on trouve dans les studios, qu'on trouve dans les milieux professionnels, on sait pourquoi on payait aussi cher, mais parce qu'effectivement, derrière, il y avait la promesse. Parce que je ne sais pas si c'était chez Beats, mais il y avait eu ce mini-scandale il y a très très longtemps, où tout d'un coup, quelqu'un s'était amusé à démonter un casque audio. Ce n'est pas impossible que ce soit chez Beats à l'époque. Et en fait, il s'est aperçu qu'il y avait des pièces de métal pour alourdir le casque, pour lui donner une impression de bienfait, de solide et tout. Et en fait, non, il y a une suite à cet article-là. Et le gars a publié une explication complémentaire. Il s'est rendu compte qu'il avait acheté un casque, un fake, un faux casque. Donc, ce qu'il avait démontré, ce n'était pas un casque Beats. D'accord. Parce qu'il a contacté en disant comment c'est possible. Et le gars, après, a publié sur son blog un deuxième article disant je me suis fait avoir, je croyais avoir acheté sur eBay ou un truc pareil et je n'avais pas acheté, j'avais acheté un faux. Parce qu'il y a des faux. D'accord. Parce qu'il y a des faux. Mais c'est vrai qu'il ne s'en cache pas dans l'article. Du coup, je l'explique. On a notre son qui est notre son parce que voilà, il y a des gens, nos clients l'aiment bien. Et leur son, par exemple, il dit très clairement qu'on n'a pas l'intention de se rapprocher du son Apple et Apple n'a pas l'intention de se rapprocher d'autres sons. D'accord. Ok. Bon. C'est le point-là, chacun garde ses compétences. Ceci dit, moi, je n'ai jamais trouvé de faux Bayer Dynamics. Oui, voilà. Pourtant, on aurait eu le bon goût de copier quelque chose de qualité. Mais bon. Oui, oui. Ça, c'est un autre débat. Mais effectivement, c'est toujours un petit peu tristoune de se dire qu'il y a toute une génération, en fait, qui pensent que le son de qualité, le son ifi, et je le dis sans aucune méchanceté, pensent que ça, c'est le vrai, le bon son, un son rond de qualité, etc. Alors que... Et ce n'est pas à toi que je vais apprendre le fait que tout ça est triste encore plus puisqu'on écoute très souvent du MP3, pas forcément un son d'origine non compressé ou un format adéquat. Donc, ça fait toujours un peu mal de savoir qu'on dépense autant de centaines d'euros pour, en fait, écouter un truc qualitativement, pas forcément bien. Je pense que les technologies nous font en général avancer. Je pense qu'au niveau du son en particulier, ça nous a plutôt fait régresser, tu le disais, depuis le MP3 à 128 kilobits et tout ce qui s'ensuit. Même si, dans la foulée, les fabricants de matériel audio ont très vite rajouté pro. Je ne sais pas se marquer ça. Souvent, c'était une telle marque avec pro derrière. C'est devenu pro. Et puis, tu as toutes ces marques également de grande réputation qui se sont vendues, qui ont vendu l'enseigne à des fabricants chinois. Je pense à Marshall, par exemple. Je suis désolé, Benoît, qui était une marque d'ampli guitare hyper réputée et qui, maintenant, tout le monde est avec ses petits écouteurs Marshall et qui dit « Ah, c'est super, c'est les Marshall. » Ben oui, c'est super. Bravo. C'est super bien vendu. Le truc qui m'énerve le plus dans le son actuellement, enfin, m'énerve, en même temps, ça m'énerve pas beaucoup, mais c'est cette tendance à sortir des vinyles. Pourquoi pas ? Donc, tu as la platine. Pourquoi pas ? Si on aime, pourquoi pas ? Parce qu'il y a cet amour du son analogique, etc. Mais comme c'est un peu emmerdant les câbles, etc., ça se connecte en Bluetooth sur les enceintes. Ça se connecte sans fil sur les enceintes. Comme ça, on a ce plaisir du son analogique. Et je veux dire, il y a quelqu'un qui n'a pas compris comment ça passait là. Oui, c'est ça. À moins de les brancher sur des enceintes du type Sonos, où là, par contre, la qualité est quand même un peu plus élevée que la moyenne. Je trouve que pour la plaque vinyle, je ne vois pas beaucoup de MK2 pour pouvoir les écouter. Voilà. On continue dans la boucle. Oui, c'est ça, on est reparti dedans. Bon, c'était la séquence vieux con de cet épisode 211. On a craché notre fiel, c'est très bien. On va pouvoir passer. Ça, c'est fait. F, la lettre F comme Facebook. On va parler de Brexit. Parce que Facebook a eu quand même, on le sait maintenant, une influence sur la votation, comme on dit en Suisse, mais sur le Brexit, sur la décision prise du Brexit. Benoît. Oui, tout à fait. Donc, il y a une journaliste qui s'appelle Carole Cadwallard, qui est galloise, et qui a fait une présentation à la conférence TED, mais pas à TEDx, donc la vraie conférence TED, résumant le travail journalistique qu'elle a fait ces dernières années sur ce qui s'est passé dans le vote du Brexit, sur l'impact de Facebook, sur le fait que des gens ont acheté des pubs avec en plus peut-être des dépenses qui étaient au-delà des dépenses autorisées et légales, avec le… tu te souviens tout le scandale Cambridge Analytics avec le fait d'aller cibler certaines personnes avec des messages, etc. Et alors, ce qui est intéressant, j'ai trouvé, c'est que voilà, même à la Silicon Valley, puisque TED est un peu un des endroits où la Silicon Valley va… voilà, se parle à elle-même et découvre un petit peu les sujets, etc., ben même à la Silicon Valley, on commence à se poser la question de « est-ce qu'on n'a peut-être pas légèrement emmerdé ? » Et son message, en fait, c'est pas tellement de dire « bon, il y a des gens qui achètent des pubs, il y a des trucs qui se passent, peut-être, mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir de la clarté sur quelles données est utilisées, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est vraiment passé, qu'on puisse savoir si l'élection a vraiment été achetée ou pas, qu'on puisse savoir s'il faut peut-être adapter un certain nombre de choses pour tenir compte du fait que voilà, les plateformes font que les gens s'informent autrement, peuvent être ciblés autrement, etc., etc. » Elle rappelle qu'en fait, les premières lois électorales, en Grande-Bretagne en tout cas, ont été inventées parce qu'à une époque, les gens se baladaient littéralement avec un gros sac d'argent et puis achetaient les votes. Et puis, on s'est rendu compte d'un moment où il ne s'est peut-être pas très sain que ce soit le mec qui a le plus d'argent qui puisse gagner. Donc, il faudrait peut-être, loin d'avoir un système parfait, le système suisse. Je pense que c'est assez intéressant. Les systèmes chez nous sont peut-être un peu moins parfaits, mais enfin, un petit peu moins juste celui qui a le plus de fric qui gagne automatiquement. Et en gros, elle dit « mais si on continue comme ça, on revient au système où c'est le mec qui a le plus de fric qui va gagner automatiquement parce qu'il est capable d'aller influencer la marge de gens indécis de manière de manière très manipulatrice ». Voilà, ça, c'est en gros le TED Talk. Comme tous les TED Talks, ça dure 16 minutes, donc ce n'est pas super long. C'est intéressant. Moi, ce que j'ai vraiment trouvé intéressant, c'est de se dire que même à la Silicon Valley, on commence à se dire « il y a peut-être un petit souci » parce que c'est des sujets qu'on a déjà abordés quelques fois chez les technos, avec parfois plus ou moins de répondants. Voilà, c'est intéressant de relayer ça. Il y a de quoi faire, effectivement. Je vous renvoie, je ne sais pas si vous l'avez vu en Suisse, en tout cas, ça a été diffusé chez nous en Belgique. Il y a un docu-fiction très très bien fait sur le comment en est-on arrivé là, avec comme acteur principal le Bénédicte Cumberbatch. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est, Bénédicte Cumberbatch. C'est un acteur très connu britannique, si je ne dis pas de bêtises, qui a joué dans quelques séries et de nombreux films, et qui donc incarne le personnage de Dominique Cummings, qui est celui qui est l'artisan, entre guillemets, le chef d'orchestre de cette manière de diffuser l'information et de, quelque part, manipuler les gens, puisque l'idée de base, c'était de dire « il y a X% de gens qui ne votent plus, on va aller les chercher sur les réseaux sociaux et on va aller chercher leur vote pour le Brexit ». En l'occurrence, là, et donc ils ont été chercher ce pourcentage de gens qui ne votaient plus ou qui n'avaient pas envie de voter pour aller les retourner, en quelque sorte, et leur balancer de la publicité ciblée pour les inspirer, pour leur donner l'envie de dire oui au Brexit. C'est quand même assez impressionnant de voir comment cette machine peut se mettre en place, ces mécanismes se mettent en place. Je n'ai pas le titre exact du documentaire, ça a été produit par HBO, je vais y arriver, et ça c'est sûr, quoiqu'il, on mettra la référence sur le blog, si elle me revient, en dessous de cette vidéo sur les techno.be. Je ne sais pas si tu avais un commentaire à rajouter à ça, Thierry. Alors moi, je suis fan de Cumberbatch, puisqu'effectivement, j'avais dévoré les Sherlock Holmes de la BBC, je crois, sauf erreur, qui avaient produit ça, c'était des très longs épisodes. Moi, je suis toujours un peu à regarder ça de notre île, qui est la Suisse, parce qu'effectivement, comme il a été dit, on a un système différent. Mais ça me fait penser surtout à cette mesure qui est prise de maintenant, et je crois que les réseaux concernés vont jouer le jeu, ou en tout cas, ont déjà commencé à prendre très sérieux, de parler, d'annoncer, de dévoiler les budgets publicitaires qui sont alloués à des campagnes électorales, pour pouvoir, effectivement, connaître leur origine, leur montant. Et j'ai cru voir passer Twitter, qui a carrément refusé une campagne. Alors je ne sais plus laquelle, mais voilà, j'ai l'impression que tout ce petit monde se réveille, un peu avec la gueule de bois, parce que ce qui s'est passé aux États-Unis, on a beau dire, ça sent encore le truc bizarre pour l'élection de M. Trump. Alors je ne sais pas qu'est-ce qui fait prendre conscience, en tout cas, qu'est-ce qui incite ces plateformes maintenant à jouer le jeu de la transparence ? Est-ce que c'est l'imposition de la loi ? Est-ce que c'est tout d'un coup une vraie volonté de jouer carte sur table et puis d'être clean ? Est-ce que c'est par port du danger de représailles, fermeture de réseaux ou quoi que ce soit ? Je ne sais pas. Moi, de nouveau, depuis mon île qu'est la Suisse, on n'a pas du tout ce souci, puisqu'on fonctionne différemment, on ne fonctionne plus vraiment autour du personnage. D'ailleurs, on risque de me répéter, parce que vous connaissez peut-être le fonctionnement politique ici en Suisse, un président, le président de la Confédération, c'est juste un titre honorifique, puisqu'en fait, la Confédération est gérée par cette personne, par cette sage homme et femme, et qui essaye de représenter un maximum de partis. Et puis de l'autre côté, on a cette chance de pouvoir, avec 100 000 signatures, proposer une initiative populaire qui sera soumise au vote du peuple. Donc voilà, c'est le moins pire des systèmes. Mais d'un autre côté, je peux comprendre ce qui se passe, par exemple, aux États-Unis. Mais je me pose la question d'où vient tout d'un coup cette volonté d'être clean ? Je ne sais pas. Parce que je sais, par exemple, je lisais il n'y a pas longtemps un article concernant, enfin je le parcourais plutôt, un article concernant Google qui est en train de déployer aussi des outils pour analyser, pour recevoir l'actualité liée aux élections européennes qui arrivent là maintenant. Donc il y a une réelle volonté, manifestement, de s'inscrire aussi comme étant un média, ou en tout cas une source d'informations. Il faut voir si c'est vraiment positif. Peut-être qu'ils estiment qu'ils ont plus à gagner en étant le plus ouverts possible que de s'inféoder à l'un ou l'autre. Possible. Peut-être un souci d'indépendance. Je ne sais pas. Voilà. Affaire à suivre, comme on dit. A priori, la série s'appellerait tout simplement Brexit. Je crois qu'elle date de cette année. D'accord. OK. Voilà. OK. Bon, mais on a fait le tour de cette question-là. Enfin, pas tout à fait. Il faut être très clair. On aura encore l'occasion d'y revenir. Ça, c'est sûr. G, la lettre G. On ne l'a pas souvent, la lettre G. J'ai remarqué dans nos conduites. G comme 5G. On aurait pu dire point G, mais non, c'est 5G. Oui, on aurait pu dire 5 comme 5G, mais effectivement, je l'ai rattaché à la lettre G. Vous n'êtes pas sans savoir que cette nouvelle norme, cette nouvelle vitesse de communication de téléphones immobiles arrive un peu partout. La Corée du Sud s'est empressée de dire qu'ils étaient les premiers à l'installer. Et pas mal de pays ont essayé de jouer la carte du « je suis le premier à l'avoir mis en place ». Bon, pour la Corée, je peux comprendre. On est dans la patrie de chez Samsung. Il y a beaucoup de téléphones. Enfin, beaucoup. Et en tout cas, il y en a assez pour les mettre au pluriel pour dire « ça y est, il y a déjà des mobiles compatibles 5G ». Mais la Suisse n'est pas en reste parce qu'elle était très fière avec l'opérateur national historique qui est Swisscom de dire « voilà, ça y est, il y a Genève, il y a une partie du Jura qui est équipée en 5G ». Mais, 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 c'était sans compter tout d'un coup ses pieds au mur. Alors, je crois qu'en Belgique, vous dites les pieds de plomb, cette expression qui dit « non, non, on va se calmer ». Et je crois, au vu de ce que j'ai pu voir dans les médias, c'est typiquement quelque chose qu'on voit ici en Suisse, il y a beaucoup, beaucoup de gens avant même que la 5G arrive qui sont contre pour des questions de santé, pour des questions de peur infondées. On parle même de légiférer sur une technologie qui n'est pas encore en place. Enfin, ça prend des proportions vraiment étranges. Le lait des vaches va tourner. Oui, voilà, je n'arrive pas à comprendre l'attitude de mes compatriotes parce que là, dans le cas précis, on est à quelques émetteurs installés, on est bien loin de la couverture nationale. Je vous parle de Swisscom parce que ça reste le meilleur opérateur parce que, historiquement, ils ont couvert un pays qui n'est pas facile à équiper. Il y a des montagnes, il y a des reliefs différents, il y a la petitesse du pays. Et je ne sais pas pourquoi. Ben voilà, le Suisse est contre la 5G. En tout cas, il y a un gros, gros vent de contre. Et j'ai besoin de votre avis pour savoir si c'est normal que les compatriotes helvétiques pensent pareil parce que là, vraiment, je suis un peu triste pour les possibilités, les opportunités que ça pourrait offrir. Évidemment. La 5G, rappelons-le, c'est quand même le passage obligé pour tout ce qui est obligé de connecter. L'IoT, les voitures connectées de demain, etc. Tout va passer par la 5G. Je suis très mal placé pour en parler, très honnêtement, parce qu'on a le même souci, mais exactement le même à Bruxelles. C'est-à-dire qu'on a une partie des politiques qui disent « Ah là, attention, c'est mauvais les ondes, etc. Il faut faire des études ». Déjà, le réseau au GSM actuel 4G, ça a été compliqué parce qu'il a fallu faire des normes. Je pense qu'on est parmi les pays, ou en tout cas la ville, qui a les normes en termes de fréquences, enfin de réseaux hertiens, les plus contraignantes qu'ils soient. Et donc, la 5G aussi va être retardée chez nous, à Bruxelles, en tout cas. En Wallonie, je ne sais pas, Benoît, je ne sais pas si tu as suivi ce dossier-là de ton côté. Non, c'est vrai qu'il y a une spécificité bruxelloise, en l'occurrence, puisque c'est la région qui a légiféré pour limiter. Mais c'était même avant la 4G. Les lois sont passées du temps où on était en la 3G pour limiter l'exposition aux ondes, principe de prudence. Et du coup, ça a bloqué ou ça a ralenti le déploiement de la 4G, effectivement, et ça pourra avoir le même effet sur la 5G. Donc, rassure-toi, il n'y a pas que dans les Alpes qu'on a ce genre de réaction. Ceci dit, c'est vrai que la Suisse, de manière générale, il suffit de regarder le réseau de radio FM. En Suisse, il est morcelé comme ce n'est pas possible. Le RDS, à mon avis, ne cesse de changer de fréquence quand on se balade. Oui, c'est un vrai problème, parce qu'effectivement, il y a les annonces routières qui passent d'une langue à une autre. C'est un vrai challenge. Mais je n'ai pas souvenir avec la 4G qu'on ait vécu cette espèce de boycott, cette espèce de ruée, de contre, nouvelle installation, parce qu'en fait, j'ai un peu peur. J'ai le sentiment que j'ai un peu peur qu'on est en train de tout confondre. Et puis, alors là, je vais aussi, moi, un petit peu tout mélanger dans le débat. Mais la Suisse a opté pour une politique d'énergie à hauteur de 2050 qui veut faire laisser tomber le nucléaire, qui veut aller vers les énergies renouvelables. C'est quand même un des pays les mieux placés pour faire de l'énergie hydraulique. Mais en même temps, il y a le charbon allemand qui nous fait du courant électrique à quelques centimes. Puis, on est totalement contre l'implementation d'éoliennes. Là où, effectivement, je vois l'exemple de l'Espagne où je crois qu'ils ont dépassé les 50% de production électrique uniquement faite à partir de ce système. Quand on sait ce que ça coûte et ce que ça peut rapporter, j'ai de la peine là, des fois avec le choix. Ça, c'est le mauvais contre-exemple du système suisse, c'est qu'on peut proposer, alors je ne dis pas qu'il y a une votation populaire qui a été initiée contre la 5G, mais il pourrait, par exemple, avoir ce genre de choses et puis faire que le peuple s'exprime et dise non, nous, on ne veut pas de la 5G, on interdit et on rentre dans la loi. J'espère que ce ne sera pas le cas, sincèrement. Oui, parce que là, on est mal. On va lancer la votation dans l'autre sens. Disons que toi, tu veux la 5G. Oui, c'est ça. Ah oui, c'est pas mal, ça. Sinon, j'ai un nom à vous donner dans le documentaire dont je t'en parlais juste avant. Il y a un type très, très fort pour avoir les bons votes. Non, mais ceci étant dit, toi qui défends la tech suisse, une Suisse sans la 5G ou même des villes sans la 5G pour les startups ou les boîtes high-tech qui doivent évoluer, je pense à Logitech, par exemple, même s'ils ont des bureaux partout dans le monde, soyons clairs, ils vont pouvoir s'en sortir. Mais des sociétés qui pourraient émerger comme ça, ça va être beaucoup plus compliqué s'ils n'ont pas les moyens de tester leurs applications, par exemple, simplement. Clairement, clairement. Et puis, ce n'est pas par hasard que Suissecom s'est attaqué à Genève. On n'est pas tout à fait sur la place de la tech. Là, je penserais plutôt à Lausanne avec le PFL, l'école polytechnique fédérale de Lausanne. Mais Genève est une place cosmopolite, boursière. Donc, la 5G vient avec, là, un vrai avantage. Mais je suis curieux de voir comment ça va se passer dans les mois à venir parce que là, je ne comprends pas, je ne comprends pas. La guerre de la 5G. On ira demander l'asile 5G dans les pays voisins. Exact. Préparez-moi une place. Ce serait bien dommage de devoir quitter son propre pays. Tiens, ceci est un sujet, c'est plus qu'un sujet, c'est un hommage. J'ai envie de dire la lettre H comme Helvetica. Benoît, c'est toi qui nous a déniché ce sujet qui est pourtant, il faut bien le dire, d'actualité. Tout à fait. Donc, c'est assez amusant, effectivement. Monotype a très bien fait les choses, sachant que tu venais cette semaine. Thierry, ils ont sorti une nouvelle version d'Helvetica. Alors, Helvetica, c'est la police de caractère, j'ai envie de dire, quasiment mythique. C'est une police de caractère qui a 60 ans. Et là, à son temps, marquée une immense rupture, c'est cette police de caractère très propre, très simple, sans empattement, sans beaucoup de décoration. Et en même temps, avec une présence assez forte, c'est la police de caractère, dont Ariel, qui est peut-être la version dérivée auquel la plupart des gens ont l'habitude. Ariel, c'est directement inspiré d'Helvetica. En gros, Ariel, c'est une version mal faite d'Helvetica qui évite à Microsoft d'avoir payé des licences à Monotype. En gros. Et donc, bref, Helvetica existe toujours en tant que police de caractère. Il y a, je pense, elle a 60 ans. Je pense qu'il y a vingtaine d'années, quelque chose comme ça. Monotype avait ressorti une version qui s'avait appelée Helvetica Nue. Ah oui. En allemand, comme ça. Attention, il faut prononcer à la suisse allemande. Pronce-le, prononce-le correctement. Suisse allemande, Neune, ça veut dire Nouvelle. D'accord. Helvetica Nouvelle. Et qui était, à l'époque, une tentative d'amener Helvetica sur les écrans, mais les écrans de l'époque, donc des écrans CRT. Et aujourd'hui, 60 ans après le lancement, Monotype dit qu'il est temps de remettre à jour Helvetica. Et donc, il propose Helvetica Now, donc Helvetica Nouveau également, mais en anglais, c'est facile, avec en particulier trois grandes variantes. Une variante qui est prévue, donc l'Helvetica classique pour l'impression, une variante pour les écrans et une variante pour les petits écrans, donc les écrans des montres, etc. Et en ça, Monotype s'inscrit simplement dans la continuité de ce qu'on voit, parce que les marques de smartphones ont toutes commencé à développer une variante d'Helvetica qui était lisible et qui restait lisible sur des écrans plus petits, où on va afficher les textes plus petits. Et donc maintenant, quelque part, il y a pour 150 dollars la version officielle. Alors c'est quand même un immense boulot, parce qu'ils ont redessiné 40 000 caractères. Donc c'est quand même énorme, dans les différentes tailles. Après, chaque fois, c'est en gras et en italique, plus tous les caractères de l'Unicode. Et pour un certain nombre de caractères, ils proposent également des variantes. Helvetica, par exemple, est très connu pour son A, qui est assez caractéristique. Et il propose un A très différent, qui permet que ce qui est pratique quand on fait du graphisme, ça permet d'apporter un peu de variété, par exemple, de se démarquer un petit peu. Et il y a une petite vidéo, même si vous n'êtes pas passionné de polices de caractères au design, il y a une petite vidéo sur le site de monotype qui est assez amusant à voir, parce que ça dit en substance, mais qui va utiliser Helvetica ? Et alors, il commence à défiler une série d'industries, l'industrie alimentaire avec Nestlé, l'industrie aérienne avec American Airlines, enfin toute une série d'industries qui défile comme ça. Et à chaque fois, tu as le nom d'une marque mis en Helvetica et tu réalises, mais c'est le logo, mais c'est le logo, mais c'est le logo, mais c'est le logo, mais c'est le logo. Donc la police a été tellement influente qu'effectivement beaucoup de logos aujourd'hui sont en fait de l'Helvetica ou de l'Helvetica un tout petit peu transformée. 1957, l'origine de cette police de caractère ici en Suisse, ça fait un bail effectivement. Il y a des choses comme ça qui viennent de Suisse, chaque fois je m'en étonne, mais on se dit tiens, ça fait partie des meubles, une fois de plus, et oui, en fait ça vient de Suisse. Moi je me rappelle qu'il y avait eu une polémique autour de la, c'était pas chez Apple, ils avaient mis une montre d'Isa, et c'était celle des... C'est la montre suisse tout à fait. Oui, c'est ça. C'est plus qu'une polémique, c'est la mondaine, la fameuse horloge des CFF, la compagnie fédérale de chemin de fer, et effectivement, ils n'avaient pas posé la question aux CFF, ça s'est fini par un arrangement sur lequel on ne connaît pas le montant pour lequel appellent ses... a mis la main au porte-monnaie pour la faire figurer sur ces devices. Sans doute qu'ils ne se doutaient pas, ils disaient tiens, c'est une horloge, elle est jolie, on va l'utiliser. Oui, voilà. Et là aussi, ça venait de Suisse. En général, Apple paye toujours les droits, c'est pas une marque... Oui, sur les réclames. Oui, voilà. Non mais c'est assez amusant parce qu'autant, on parlait tout à l'heure de Qualcomm, autant sur des éléments comme ça, des brevets techniques, etc., il y a souvent des disputes et des éléments ainsi, autant quand c'est un élément de design, une police de caractère, un élément comme ça, Apple n'a jamais de difficulté à régler. On sent qu'il y a une culture qui est de reconnaître ce genre de choses. Des erreurs arrivent, donc ils volent parfois, mais voilà, ils trouvent normal de payer ça. Par contre, payer un modem, payer des brevets pour le modem, ça c'est... Peut-être que sur du design, et ça c'est peut-être fait finalement dans la culture d'Apple, qu'ils se disent que ça leur coûterait bien plus cher en temps et en argent d'essayer de reproduire quelque chose à eux que de payer pour ce qui existe déjà, et qui leur convient parfaitement bien. C'est plutôt une politique... Oui, ça a été une histoire qui a un petit peu fait des remonts ici, parce qu'en fait, on a reproché au CFF, qui est quand même une régie fédérale, donc nous sommes tous à payer pour qu'elle existe en tant que contribuable, et on ne connaît pas le montant de l'arrangement, mais on n'a pas non plus compris pourquoi ça s'est fait, dans le sens où... On n'a pas compris pourquoi le billet de train ne diminuait pas de prix. Ça, ça aussi, c'est clair, c'est venu sur le tapis, clairement, oui. Oui, c'est quelque part, à partir du moment où c'est fédéral, où c'est l'État, etc., oui, c'est de l'argent public, donc ce sera assez normal de communiquer dessus, mais ça ferait peut-être des jaloux, ceci étant dit. Je vous propose de passer à l'aise. C'est clair, comme tu le disais, qu'il y a un design suisse qui est quand même assez typé, assez marqué à Sriclin, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'est habitué à ces polices très propres, mais il faut quand même situer qu'à l'époque, donc il y a 60 ans, une police de caractère classique, ça allait être du gothique. Tu sais, ces trucs allemands qui bavent de partout, c'était ce que les gens trouvaient une police normale, donc il faut mesurer le côté révolutionnaire du design de l'époque. Oui, il faut dire aussi que les polices de caractère, les premières en tout cas, c'était des réplicas de ce qu'on avait l'habitude de faire à la main, à la plume, le gothique en l'occurrence, mais d'autres aussi, le roman et des choses comme ça, c'était des choses qu'on faisait avec, ben oui, à la plume, quoi, ou au crayon, à la rigueur, mais... et donc c'était des reproductions. Après, on s'est rendu compte qu'avec l'ordinateur, avec l'informatique, ou même avec la machine à écrire, on pouvait faire autre chose. Et nous voilà aux emojis. Mais ça, c'est une autre histoire, on vous la comptera une prochaine fois, si vous voulez bien. P, la lettre P comme podcast, podcast qui parle du podcast. C'est pas fréquent chez les technos, ceci dit, on parle pas souvent de podcast. Étonnant ! Oui, c'est bizarre. C'est comme ça, que voulez-vous ? Il y a tellement de podcasts maintenant qui parlent de podcast, et qui ne parlent que de podcast, par contre. C'est très particulier aussi, c'est une nouvelle mode. Quand on n'a pas d'idée, on a envie de faire un podcast, on fait un podcast sur les podcasts. Bref. Exact, exact. Non, non, alors là, il s'agit d'un sujet qui pourrait nous faire hérisser le poil. Oui. Et là, je m'adresse à vous, chers collègues du podcasting, puisqu'effectivement, on est à la énième plateforme qui voit le jour, qui lève des fonds, qui lève des jolies sommes pour proposer, ni plus ni moins, des podcasts payants. On rappelle, pour ceux qui nous écouteraient pour la première fois en podcast, c'est fin 2004, début 2005, Adam Curry et Dave Weiner qui se disent « Tiens, on pourrait diffuser du contenu audio à la base, du MP3, après pourquoi pas de la vidéo, on peut même mettre du PDF dans cet encapsulage du RSS 2.0. » Et voilà que naissait le podcasting, le fameux format sur lequel tout de suite Apple s'était greffé en le proposant dans iTunes. Et dès les débuts, tout le monde, moi le premier, on s'est approprié cette technologie en se disant « Génial, je peux créer du contenu et le diffuser, mais surtout être maître même de son stockage. » Si à l'époque, c'était encore un peu compliqué pour la bande passante, pour le stockage sur les serveurs, eh bien, les années, on nous a donné raison d'oeuvrer dans cette technologie parce qu'effectivement, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas YouTube, c'était difficile de partager des contenus vidéo parce que, voilà, comme si ça ne suffisait pas, moi j'ai commencé en vidéo pour me compliquer la vie, en podcast vidéo, donc c'était très lourd, il y avait beaucoup de montage. Et puis, voilà, on parle de 2004-2005, on est en 2019 et tout d'un coup, il y a pléthore de plateformes qui veulent nous aider à mieux trouver des podcasts. Il y a cette vague, je ne sais pas ce que vous en pensez, je vous laisse après le micro, il y a cette vague de tout d'un coup du renouveau du podcast qui commence, moi, un petit peu à m'énerver parce qu'effectivement, on le disait hors antenne, ben voilà, on est des vieux de la vieille, on avait commencé sur des contenus avec des technologies, bien sûr qui ont évolué, mais cette vague donne place ou laisse place à des acteurs qui se disent, là, il y a du pognon à se faire, on va agréger tout ça, on va faire des choses sur lesquelles on pourra mettre peut-être de la pub, on pourra créer des abonnements. Et j'avoue que quand je vois plusieurs éditeurs de podcasts et même des grands titres américains, je parle de journaux célèbres, qui disent, non, non, nous, on ne veut pas être sur ces plateformes, ça me fait un peu plaisir parce qu'ils ne sont pas dupes de ne pas servir la soupe aux autres. Et là, je voulais vous parler d'une... Je n'ai même pas envie de citer le nom de cette plateforme qui a levé, elle sera référencée, bien évidemment, mais voilà, on a beaucoup trop d'exemples qui, à mon avis, ne vont pas forcément perdurer longtemps, mais ce qui m'énerve le plus dans tout ça, c'est qu'ils arrivent à soulever vraiment des jolies mises. Alors, qu'est-ce qui fait que tout ce petit monde arrive à être motivé à mettre la main à la poche ? Je vous pose la question, parce que là, je suis vraiment dans l'expectative, dans la duplicative totale. Oui, je le suis tout autant. Je suis depuis longtemps aussi abonné à pas mal de newsletters américaines parce que c'est de là que ça vient, et c'est là que c'est le plus actif également. Et voilà, il y a plein d'enseignements en tirés, en tout cas, même si on n'a pas la même culture, on voit que le cheminement est un petit peu le même. Et là, on a vu, effectivement, ces derniers temps, ça se compte en mois, en années, je ne sais pas exactement, une explosion du podcast à la faveur de ce qu'on appelle maintenant des studios de production de podcasts, qui ont pignon sur rue, qui proposent des contenus, qui ont un petit peu labellisé le podcast. Ce n'est pas un moyen, c'est un genre, on dirait. Alors que pour moi, c'est un moyen de communication, le podcast, c'est comme YouTube ou une plateforme quelconque. C'est juste, après, chacun y met dans le tuyau ce qu'il a envie. Et donc, il y en a qui ont fait un genre, et très honnêtement, qu'on ne se trompe pas, plus il y a de podcasts, plus je suis heureux. Soyons très clairs avec ça. Mais il y a une espèce de, je ne sais pas, c'est parti un petit peu dans une voie qui est un petit peu terrifiante, quelque part, de se dire que l'avenir du podcast tient à ça. Et la gratuité du podcast est un petit peu mise à l'épreuve. On a vu ça par le rachat, justement, de grands studios américains qui faisaient des podcasts. Alors, on se demande s'ils ne vont pas mettre ces fameux podcasts qui sont vraiment des produits d'appel derrière des paywalls. Est-ce qu'ils vont rester gratuits ? Est-ce qu'il va falloir payer pour aller les écouter, les regarder ? On ne sait pas. On ne sait pas vers quoi ça va. Manifestement, il y a des gens qui ont le nez dessus et qui se disent qu'ils feraient bien un peu d'argent avec ça. Parce qu'il faut reconnaître aussi, c'est que le podcast se cherche quand même économiquement depuis toujours. Ce n'est pas le truc qui est le plus facile à commercialiser. Déjà, ce n'est pas le truc le plus facile à consommer pour monsieur et madame tout le monde. Au départ, il fallait une petite application spécifique pour pouvoir les télécharger, etc. Bon, ça, c'est un petit peu simplifié avec iTunes. Et encore, il faut les trouver. Ils ne sont pas souvent bien référencés, les podcasts. Ça s'arrange aussi. Il y a quelques plateformes de gens bien intentionnés, on va dire, qui font des répertoires de podcasts par genre, etc. Pourquoi pas ? Et tant mieux. Et en général, en tant que podcasteur, on va s'inscrire en se disant « C'est une tribune de plus. C'est une autre manière de se faire connaître, etc. » Et puis, à un moment donné, on voit qu'il y a des gens qui nous pompent notre contenu, le mettent sur une application payante. Et là, il y a quand même un truc, à un moment donné, qui ne va pas. Enfin, il faut un petit peu remettre, à un moment donné, les pendules à l'heure. Parce que c'est le fruit de travail, même si on le fait avec passion et sans volonté mercantile. Que quelqu'un d'autre se fasse du pognon sur le hobby d'autrui, c'est quand même un petit peu particulier. Il faut que... En plus, maintenant, il va falloir que l'utilisateur, que le consommateur de podcasts que vous êtes là, de l'autre côté et qui nous écoutez, prenne conscience qu'il y a des gens qui essayent de se faire du pognon avec notre boulot, tout simplement. Mais le pognon, c'est chez vous qui nous écoutez, qui vont aller le chercher. Et ça, nous, on n'est pas d'accord avec ça. Ou alors, vous nous le donnez, le pognon. Mais voilà, quoi. Je vais peut-être juste, avant de te redonner la parole, Thierry, la refiler à Benoît. Moi, je voulais m'adresser à vous deux avec une question. C'est comment se fait-ce que ces plateformes arrivent à lever, à faire des levées de fonds pour mettre en place tout ça ? Moi, je n'arrive pas à trouver la réponse à cette question. J'ai un peu peur d'une bulle, moi, tu vois. Comme il y a eu, à un moment donné, autour des web radios. J'ai bien connu le phénomène des web radios où il y avait une espèce de bulle qui était un petit peu organisée également par les gens qui créaient des web radios. J'ai connu des gens qui gonflaient leurs chiffres, qui les multipliaient par 100 pour essayer de trouver des annonceurs publicitaires. Et ils se sont pris des pieds dans le tapis parce qu'à un moment donné, les chiffres, ça se démontre assez facilement dans le numérique. Et on s'est rendu compte qu'en fait, ils n'avaient pas d'auditeurs ou très peu. Et donc, ça s'est cassé la figure. Et il reste encore plein de web radios. Ce sont des flux continu, de musique, qui valent ce qui valent. Mais on est passé à côté d'un truc, de nouveau. Benoît, je voulais quand même t'entendre. Mais en fait, pour répondre à ta question, Thierry, je pense que simplement, comment est-ce qu'on lève des fonds ? On vient avec une histoire qui est convaincante. Comme le sujet... Tu sais, en finale, la Silicon Valley, je pense que c'est une espèce de machine à jeter plein de boue sur le mur, comme disent les Américains, et voir ce qui va coller. Et donc, tu viens avec une idée un petit peu intéressante. Tu dis, tiens, il y a ce truc qui est à la mode, dont on parle. Je viens avec une idée. Et tu vas forcément trouver quelqu'un pour mettre des sous. Forcément, si tu fais faire un beau pitch, tu vas trouver quelqu'un pour mettre des sous. Et puis, comme tu le soulignes, Marc, ça ne veut pas dire que derrière, il y a une grande réalité. Mais je pense que les investisseurs, ce qu'ils cherchent, c'est un jeu de nombre. On ne sait pas quelle sera la prochaine innovation, quel est le prochain machin décollé. Donc, on soutient un certain nombre d'initiatives. Et puis, on voit laquelle décolle. Et on espère qu'il y en a une dans le tas qui va décoller. Point. C'est comme ça, je pense, que les fonds se lèvent. Maintenant, ce n'est pas en soi. Il y a toujours eu ce phénomène d'avoir des espèces de pic-assiettes qui viennent pour essayer de surfer sur le travail des podcasters. C'est quelque chose qu'on connaissait déjà quand le podcast a démarré, malheureusement. Juste un petit plus. Moi, je ne suis pas nécessairement opposé. Et même, je suis plutôt favorable à l'idée de dire que certains podcasts devraient être payants. Là, ici, on le fait pour s'amuser. Et donc, il n'y a pas de question. Mais à l'époque où je faisais déclencheur, à un moment, on s'est posé la question du modèle économique parce qu'on s'est dit qu'on a un truc qu'on pourrait faire et sur lequel on pourrait investir plus, passer plus de temps et avoir des choses qui sont vraiment intéressantes. Et j'avais des demandes de certains auditeurs en disant, est-ce qu'on pourrait prendre du temps à faire ça ? Oui, mais moi, quand je prends trois jours pour préparer une émission, c'est un petit documentaire quelque part. Ce n'est pas comme un vrai documentaire. Ce n'est pas avec une grosse équipe. Ce n'est pas le machin. Mais enfin, c'est quand même trois jours où je ne fais pas autre chose. Donc, à un moment, il faut un modèle économique. Soit on fait ce qu'on fait, c'est-à-dire sans trop d'efforts. Alors, le soir, on se prend une heure entre potes, un petit peu plus de temps pour toi, Marc, qui fait le montage. Et puis, c'est très bien. À un moment, il faut se dire, si quelqu'un doit commencer à faire des déplacements, préparer les choses, etc., il faut qu'il y ait un modèle économique. Et donc, je n'ai jamais cru à la pub. Si on accepte qu'il y a des émissions qui doivent atteindre une certaine qualité, qui ont besoin d'un certain investissement, je pense que l'idée d'avoir des gens qui payent comme on paye pour un livre, comme on paye pour de la musique, comme on paye pour Netflix, ça, je ne suis pas contre. Non, effectivement, prendre le podcast, et pas prévenir un podcasteur, juste faire ça, ça, c'est moins bien. Je sais qu'on va faire pas très honneur au timer qui tourne pour indiquer le temps qu'on a à disposition, mais vous avez un compatriote qui a su insuffler des pistes de solutions. On l'a cité tout à l'heure, c'est Damien von Ashter, qui, au sein de son école, arrive à motiver des étudiants en journalisme X.0, tellement ils sont allés loin dans ce renouveau du travail de journaliste. Et on parlait, là, tu parlais de documentaires, je vois des campagnes de crowdfunding qui arrivent à permettre à ces petits jeunes de financer la production de leur contenu. Pour nous, en tant que podcasters, ça peut être une piste. On a aussi l'exemple de Patrick Béja qui travaille avec Patreon. Je l'avoue, je suis en train de tester cette plateforme parce que, oui, j'ai envie des fois de me faire plaisir à me dire, OK, voilà, la communauté peut peut-être m'aider à financer telle ou telle production. Mais c'est à titre individuel, c'est ramené au podcast. Ce n'est pas une plateforme qui va un petit peu faire à la Spotify. La question, je pense qu'elle est ouverte et on n'aura pas la réponse ce soir, soyons très clairs. Moi, je pense, pour avoir vu réagir nos auditeurs, ceux qui nous écoutent pour l'instant, vous de l'autre côté du robinet, j'ai envie de vous dire, on avait fait un petit sondage il y a quelque temps, je pense à la fin de la première saison ou de la seconde saison, pour voir ce que les gens pensaient du crowdfunding. Et à mon grand étonnement, la majorité était très positive. Et même par la suite, certains, dans les commentaires, nous ont dit, c'est super ce que vous faites, dites-nous comment on peut vous aider. Donc, ça va dans ce sens-là. J'ai un petit exemple à donner. Alors, j'ai peur de me tromper, donc je ne vais pas citer son nom, mais je voudrais bien le citer parce que c'est une performance ce qu'il a fait. C'est un garçon qui a une chaîne YouTube. Alors, on est proche du podcast, quand même, c'est ténu entre le podcasting et ce que certains font sur YouTube. Je ne parle pas des lolcats, je parle de gens qui font du contenu. C'est quelqu'un qui avait l'idée, qui a toujours l'idée de faire un documentaire sur une fusée russe. C'est un passionné d'espace et de technologie spatiale, etc., qui avait besoin de 5 000, si je ne dis pas de bêtises, 5 000 euros pour financer son projet. Il a lancé un crowdfunding et il a récolté 50 000 euros. Et quand on discute de ça avec des gens, même des gens des médias, on leur dit, vous savez, il y a un gars qui va faire un truc sur les fusées russes, machin, il est fou celui-là, personne ne va vouloir financer ça, personne ne va vouloir le regarder. Ben si, il y a des gens, parce que c'est des niches, et il y a des produits de niche, comme on dit, c'est un petit peu négatif comme connotation, mais c'est comme ça. Et il y a des gens qui sont prêts à mettre un petit peu la main à la poche pour financer des contenus qu'ils ont envie de voir. Et voilà, c'est peut-être vers ça qu'on va aller dans un futur, pas nous, les technos, parce qu'on est resté sur la gratuité et on a mis en place aussi des process qui nous permettent de produire bien et vite. Et je peux comprendre que ceux, je prends l'exemple de Benoît, qui ont envie de faire des choses un peu léchées et qui prennent plus de temps à les tourner, à les scénariser, etc., s'ils font ça, ils ne font pas autre chose, il faut quand même avoir un steak dans son assiette à la fin de la journée. Donc, à un moment donné, alors on est très riche, on a gagné au loto et à ce moment-là, youpi ! Mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, voilà. Donc, il va falloir trouver un bon dosage mais s'il y a des parasites dans le bocal, là, ça va être compliqué. Ça, c'est très clair. On a passé beaucoup de temps à parler de podcast, du coup. Mais c'est vrai que dans les technos, on n'en parle pas souvent de podcast. Juste un petit clin d'œil, juste en passant comme ça, parce que je vois des guéguerres aussi sur Twitter, sur les réseaux sociaux, entre différentes plateformes de référencement de podcast qui se tirent la bourre sur des sondages, des chiffres. Non, mes chiffres sont meilleurs que les tiens, etc., etc. En tant que podcaster, ceux qui font vraiment du contenu, ça les fait marrer. Je tiens juste à vous le dire si vous nous écoutez. C'est juste pour se pisser dessus de rire tellement c'est ridicule. Voilà. Je voulais le signaler juste au passage. On peut passer à la suite. Parce que ce sont nos chiffres en attendant. Ce n'est pas les vôtres, c'est les nôtres. S, c'est la lettre S comme santé. On va faire des tests d'urine. Benoît, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Heureusement que les nouveaux téléphones sont étanches. Ah non, ce n'est pas celle-ci. Ça pourrait. C'est une chouette idée, c'est une chouette idée, je trouve, mais vraiment. C'est une boîte, je pense qu'ils sont israéliens. Tiens, attends, je ne suis... Bref, c'est une boîte qui lance un nouveau produit et ils viennent d'être accrédités pour permettre de réaliser vraiment ces tests dans un contexte médical qui s'appelle elfi.io et l'idée, c'est que tu as un petit kit qui te permet de faire un test urinaire à la maison, dans le confort de ta maison si tu veux, et ensuite d'utiliser ton smartphone pour faire une photo, prendre une série de vérifications du test, analyser le résultat et te donner le résultat et le transmettre éventuellement à ton médecin ou à d'autres personnes dans le cadre d'un suivi médical. Donc, ça vous fait un peu rigoler, mais je trouve que c'est vraiment une chouette idée parce que... Bon, alors, de nouveau, hypochondriaque du monde, n'écoutez pas la suite, mais tu as quand même un certain nombre de situations, par exemple, il y a des exemples qui prennent sur les femmes enceintes qui doivent avoir un certain suivi. Quand ça se passe bien, le suivi peut être minimaliste, mais quand ça se passe bien, mais où on est à la limite sur certains paramètres, il faut suivre beaucoup plus, ça peut être très contraignant. On peut simplement éliminer une grosse partie de cette contrainte en fournissant une série de petits kits. Ils ont fait les tests et ils arrivent au même résultat en termes de qualité. Pour les tests qu'ils font, comprenons, nous, ils ne testent pas tout, mais pour ce qu'ils font, on arrive au même résultat que les tests équivalents faits par un laboratoire classique. Donc, il n'y a pas de perte de qualité pour le patient. Et ça lui permet, chez lui, le matin, au lieu de devoir passer par le labo pour déposer son petit échantillon, etc., tout de suite, simplement, à la maison, crac, j'envoie le truc, je rentre, je n'ai pas d'appel de mon médecin, tout va bien, j'en appelle de mon médecin, je sais qu'il doit faire quelque chose. Ils prennent aussi d'autres exemples de patients chroniques qui sont suivis pour certains types de maladies. Encore une fois, ils ne testent pas tout, mais où notamment les patients ont besoin de, dans certains cas, de prendre un médicament et ce n'est pas apparemment toujours simple de doser correctement, et bien avec le test, le médecin peut suivre, ok, le dosage est bon, on réduit un petit peu le dosage, on l'augmente en fonction de l'évolution. Alors, c'est vrai que c'est un peu rigolo le test urinaire dit comme ça, mais je trouve que c'est c'est une chouette application. Et donc, je rassure pour qu'on soit clair, ce n'est pas sur le smartphone qu'on fait le test, on dispose d'une petite languette, je vais dire un peu classique, comme si vous avez déjà fait un test, ce genre de test, il y a l'échantillon et puis on trempe une languette dedans. Donc, c'est le même principe, on trempe sa languette et on a une petite base sur laquelle se trouve une série de couleurs, on dépose la languette dessus, on fait une photo, l'appareil du coup peut comparer les couleurs de la base avec les couleurs du test et du coup peut en déduire le résultat du test. C'est la version précise de... Si tu permets juste Marc, ça évite aussi à la personne malade ou qui suit son traitement peut-être de paniquer en se disant est-ce que c'est rouge, suffisamment rouge pour que je m'inquiète ou pas ? Oui, c'est ça. Mais c'est la version plus précise parce qu'il y a des tests comme ça, des petites languettes en papier, ça dépend un peu des pathologies mais où il y a un petit peu d'urine sur la petite languette en papier qui réagit d'une manière ou d'une autre et donne effectivement une couleur. Alors est-ce que c'est assez rouge ? Est-ce que c'est pas assez rouge ? C'est plus bleu que rouge ? Etc. Mais voilà, ici c'est plus précis et donc c'est comme ça qu'ils arrivent à des résultats qui sont proches de ceux du labo. J'en suis posé. Équivalent. C'est quand même pas mal. Et deuxièmement, avec le suivi directement chez ton médecin. Oui, c'est ça. Donc ton médecin reçoit le résultat, peut suivre ta tendance, etc. J'imagine le médecin qui rappelle « Dites à propos de vos urines. » C'est bizarre quand même comme coup de téléphone. Je sais pas. Enfin bon, bon, bref. Je suis rassuré que ça se passe sur une languette parce qu'il faut quand même bien viser s'il faut faire pipi sur son smartphone. ou que ce soit un truc qu'on branche sur le smartphone. Oui, voilà. Vous auriez pu prévoir une rallonge un petit peu plus longue, s'il vous plaît. Ça peut porter à conséquence. Ceci étant dit, moi, je reste convaincu qu'au niveau technologique, dès qu'il y a des petites avancées comme ça qui facilitent la vie des gens en termes de médecine, etc. Parce que bien souvent, il faut le reconnaître. Il y a des gens qui se retrouvent avec des maladies de merde sans autre mot, simplement parce qu'ils n'ont pas été faire l'examen ou ils ont eu la flemme d'aller se faire faire une prise de sang. Alors que là, ça facilite quand même grandement les choses et ça permet aux gens sans doute de mieux vivre. C'est toujours mieux, je pense. On peut passer à la suite. S comme sans contact. Ah bah oui, c'est le paiement sans contact, mais sans caisse aussi. Ce sont les magasins sans caisse qui débarquent ensuite en Suisse, Thierry. Oui, voilà. S comme Suisse, S comme sans contact. Oui. Alors effectivement, ce n'est pas l'apanage uniquement d'Amazon puisque ça fait un petit peu de bruit ici en Suisse de trouver un magasin sans caisse, sans contact, enfin bref, une application smartphone. Il faut savoir qu'en Suisse, on a aussi des magasins où en fait, on n'a même carrément pas de caisse, pas de personnel pour contrôler tout ça. et ça, c'est un peu plus rare, mais ça mérite d'être signalé. C'est certains fermiers, certains paysans qui mettent dans des petites guérites des produits frais, des oeufs, des légumes, des choses comme ça. J'en ai même trouvé un dans la campagne vaudoise où en fait, on peut aller se servir de morceaux de viande dans des frigos et la personne, enfin le tenancier de ce genre de magasin, si on peut les appeler comme ça, fait totalement confiance aux usagers puisqu'en fait, on peut aller dans ces endroits où il n'y a des fois personne. Mais là, l'exemple dont je vous cite, c'est plutôt de se dire, ben voilà, a priori c'est parti pour être un petit peu copié-collé dans d'autres petites échoppes où on veut faciliter effectivement l'achat des produits sans contact, sans caisse, avec une application. Je ne pense pas qu'on ait réinventé l'eau chaude puisqu'effectivement ces technos existent, mais le petit pied de nez, le petit gag que j'avais envie de faire, c'est qu'on est en 2019 et en Suisse, on a essayé d'inventer les monnaies, on a essayé d'inventer des systèmes de paiement. Je ne sais pas si vous connaissez le fameux festival de jazz de Montreux qui est devenu mondialement réputé. À l'époque, Claude Nobbs avait inventé les jazz, la monnaie du festival. Ça avait fait une espèce de flop parce qu'il était venu trop tôt et il avait surtout fait l'erreur de convertir du vrai argent en un argent physique et non pas... Alors, je dis une bêtise parce qu'il l'avait aussi implémenté dans nos fameuses cartes bancaires avec le système qu'on avait appelé cash à l'époque. D'accord. Et le gag, si je peux parler de gag, c'est qu'on est en 2019 et la Suisse a ce méchant réflexe qui m'énerve de plus en plus, c'est qu'on est toujours encore à payer avec du cash dans pas mal d'endroits. Donc, ça me fait sourire de voir cette technologie qui n'en est pas eue parce que ce n'est pas vraiment une invention suisse, mais ça part d'un bon sentiment de se dire tiens, on va aller vers le paiement à l'Amazon, on choisit ses produits et à la limite, on sort et on reçoit automatiquement la facture. C'est ce qui se passe chez Amazon. Chez Amazon, vous avez un plafond qui est bardé de capteurs, de caméras et donc, on n'a même pas besoin de scanner les produits. Vous ressortez et on sait exactement ce que vous avez consommé et donc, on sait ce que vous avez à payer. Mais dans le même laps de temps, on a encore ce problème, j'en ai fait les frais pas plus tard que le week-end passé, à un événement qui va peut-être vous parler puisque c'était le festival de la bière, une opération qui a été montée en crowdfunding d'ailleurs, était un franc succès parce que la Suisse est un des pays, vous voyez, je réunis plein de choses pour parler de la Suisse, un des pays qui connaît le plus de micro-brasseries au mètre carré. J'étais super déçu parce que j'ai trouvé une brasserie qui acceptait la carte pour pouvoir consommer les bières sur place. On est dans plein de contradictions. Donc voilà, cette news me faisait sourire parce qu'elle vient en contradiction avec l'état des lieux de tous les jours. C'est quelque chose, ça, le paiement, les modes de paiement qui reviennent régulièrement et pas plus tard que cette semaine. Je le voyais encore aux actualités en Belgique où ils avaient été dans différents commerces, ils avaient été voir des banquiers, etc. Et ce qui ressortait manifestement, c'était le coût pour le vendeur de ces technologies. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses sur le marché à l'heure actuelle qui doivent investir dans plein de petites machines. Certains fonctionnent par téléphone, certains fonctionnent par Internet. Il y a plein de systèmes différents. Et que le commerçant, qui est déjà, dans certains cas, surtout quand on parle de petit commerçant, sans être péjoratif du tout, mais le commerçant du coin, il est déjà un petit peu étranglé par les grandes surfaces, par les grands magasins, par l'Internet également. il y a une concurrence assez féroce. Encore devoir investir dans une petite boîte ou dans un service particulier sans garantie d'avoir un retour sur investissement, c'est ça l'effet bloquant du système. Alors que dans certains pays, je pense plutôt nordiques, d'ailleurs, ces systèmes semblent s'imposer, mais même sur les marchés. Tu vas chercher tes légumes au marché, on te donne un code, tu le scannes avec ton smartphone, bonjour monsieur, je vous montre mon smartphone, le monsieur signe, pouf, il pousse sur un bouton, voilà, le paiement il est fait et ça fonctionne très bien. Il y a même des banques sans guichet où on doit rentrer avec son smartphone parce que c'est par là que tout va passer. Je pense que c'est une question de temps, ça va prendre du temps, ça doit rentrer progressivement. Je ne sais pas si on a un problème de temps ici en Suisse, c'est vrai qu'il n'est pas mesuré de la même manière et il s'écoule moins vite, mais ça me fait penser à une anecdote assez marrante puisqu'effectivement j'avais assisté à l'époque il y a de ça une petite année à une conférence où on nous disait la Suisse consomme de plus en plus d'argent cash, on en produit de plus en plus, la Banque Nationale émet de plus en plus de billets de banque physiques, même si de plus en plus les billets de 1000 francs, alors c'est vrai on ne se promène pas tous avec l'équivalent de plus de 1100 euros ou un peu plus sur soi, ne sont pas acceptés dans la plupart des stations de service. et bien c'était marrant d'entendre ce discours de nous dire le cash fait toujours partie des us et coutumes et le monsieur qui disait ça n'était ni plus ni moins que je crois le directeur de la communication chez SIGPA, l'usine, la fameuse usine qui fabrique les encres pour les billets de banque et entre autres pour pas mal d'autres pays que la Suisse. Donc voilà, c'est un peu frustrant, c'est un peu frustrant de voir ces belles technos arrivés puis de l'autre côté les us et coutumes ne pas du tout évoluer. Ça commence à être fatiguant. On le dit souvent chez les technos on est à une période charnière où il y a l'ancien monde, le nouveau monde et il faut que ça s'emboîte et peut-être que nous on est juste dans la charnière et qu'on ne va vivre que la charnière. C'est possible. Je ne sais pas si Benoît tu avais un truc à rajouter sur ce sujet particulier. Non, je pense que c'était bien couvert le sujet. Oui, c'était bien. On est déjà à la lettre Z et on va achever cet épisode avec cette lettre Z comme Zoom avec le Zoom F6. Alors ceux qui nous connaissent un petit peu surtout Benoît et moi ils savent que c'est une marque qu'on apprécie assez bien parce qu'on aime bien faire du son on aime bien faire de l'image mais du son aussi et que c'est une marque qui a mis sur le marché quand même quelques outils qui ont permis on parlait de podcast par exemple à pas mal de podcasteurs de se lancer parce que c'est pas très cher et ça fonctionne assez bien. Les choses sont un peu carrées je ne veux pas dire que c'est magnifique extraordinaire mais ça fonctionne bien et c'est ce qu'on demande à ce type d'outils de manière générale. Benoît que dire du Zoom F6 ? Alors c'est le petit nouveau modèle 6 pistes donc l'idée c'est 6 pour 6 pistes c'est la déclinaison un petit peu plus petite du F8 qui avait 8 pistes mais ce qui est particulièrement marquant c'est certaines promesses que Zoom fait ils ont installé un convertisseur AD donc le convertisseur qui prend le signal en sortie des pré-amplis micro et qui le digitalise dont ils disent qu'il est tellement efficace qu'en fait il ne va jamais être saturé par le pré-ampli donc ils sont confiants un des problèmes normalement quand on enregistre c'est que si le micro reçoit beaucoup de bruit et que le pré-ampli est suffisamment réglé suffisamment fort on va saturer le convertisseur AD et au lieu d'avoir un joli son on a des craquements on a quelque chose qui n'est absolument plus du son enfin qui est du son mais qui n'est plus du tout le son qu'on voulait enregistrer donc ils disent là avec notre nouvelle technologie de convertisseur AD on est certain de ne pas saturer ça c'est un premier point remarquable deuxième point remarquable ils enregistrent en 32 bits et le 32 bits ils le disent c'est un peu l'équivalent du RAW pour les gens qui font de la photo donc les fichiers bruts c'est l'enregistrement le plus fin qu'on fait aujourd'hui un CD ou un fichier ACC un fichier mixé qu'on télécharge c'est normalement du 16 bits quand on enregistre en général la plupart des gens la plupart des enregistreurs et la plupart des gens qui le font un petit peu avec plaisir enregistrent en 24 bits c'est à dire on se donne une marge de manœuvre supplémentaire pour pouvoir rattraper des petites erreurs et garder quand même sur ces 24 bits 16 bits utilisables et là ils disent on travaille en 32 bits donc énormément plus parce que comme c'est logarithmique c'est pas deux fois plus de dynamique mais c'est énormément plus de dynamique et donc disent-ils on a plus besoin de jouer sur le gain on a plus besoin de jouer sur les potards pour régler correctement ces pré-emplis micro puisque d'un côté on va pas saturer de l'autre côté on a tellement de gain qu'en fait on peut prendre même un son qui a été trop faible et le remonter de façon correcte et donc disent-ils plus besoin de se on va le tester évidemment enfin on verra quand ça va arriver mais la promesse produit c'est plus besoin de régler les potards plus besoin de s'emmerder à fixer le gain on branche son micro on enregistre si jamais le son était trop fort c'est pas grave le système va pas saturer si on enregistrait trop bas la personne n'a pas parlé assez fort et donc le micro a pas bien pris et bien c'est pas grave on va pouvoir relever le son et ça ne fera pas ce qu'on aurait si on essayait de relever le son que je viens de faire maintenant très bas on n'aurait pas cet effet d'avoir également une distorsion ou une qualité de son qui ne sera pas satisfaisant alors on va voir s'ils tiennent leur promesse oui c'est ça parce que j'ai un petit bémol puisqu'on parle de l'énergie attend j'ai un petit bémol tu termines juste le truc ce qu'il va dire oui oui je t'en prie non vas-y on ne peut pas finir si si vas-y ça c'est la première promesse produit et le dernier élément qui les rend sympathiques c'est qu'ils ont un nouveau système de batterie qui en soit pas nouveau parce que c'est des modèles de batterie Sony qu'on utilise sur beaucoup de matériel mais qui leur donne du coup une autonomie d'une journée donc tu n'as plus à régler ton gain tu n'as plus à t'amener de tout ça et en plus tu sais que tu vas tenir toute ta journée donc c'est j'ai envie de dire l'appareil pro mais hyper simple en tout cas c'est la promesse qu'ils font voilà ce que je peux je ne parle pas dans tes critiques non non je ne critique pas je dis juste que quand tu pars d'un signal faible et que tu alors même si c'est numérique etc dès le moment où tu vas augmenter ce signal tu augmentes tout donc la voix ta petite voix que tu as fait là tantôt mais aussi le bruit qui est autour et donc augmenter c'est amplifier donc c'est augmenter l'ensemble de l'information donc le bruit aussi donc il faut que le pré-empli micro il faut que le pré-empli micro soit de très très bonne qualité avec un rapport signal-bruit le plus important possible pour pouvoir avoir le bénéfice évidemment de cette augmentation sans artéfact sans saturation etc c'est ça que je voulais dire ça on est bien d'accord mais leur promesse qu'il faudra vérifier c'est qu'en fait l'amplification des bruits ne sera pas pire que si tu avais si tu avais poussé le gain oui parce que de toute façon si tu pousses le gain tu augmentes aussi les bruits les bruits en violon etc alors ils ont également une nouvelle génération de pré-empli donc justement qu'ils annoncent comme étant plus efficace il faudra voir il faudra tester oui c'est ça mais l'idée à la limite même si on sait que Zoom est un fabricant de produits de qualité mais plutôt à des prix abordables donc peut-être qu'eux n'auront pas les meilleurs pré-emplis etc je pense que ça un c'est intéressant de voir Zoom faire ça deux ça annonce peut-être d'autres marques avec des pré-emplis vraiment top qui pourraient nous sortir le même genre de produit et là on aurait non seulement cette facilité mais en plus avec vraiment alors un son qui serait encore meilleur on va dire que ce que Zoom nous offre d'habitude oui alors avec toute l'affection que j'ai pour Zoom je comprends aussi pourquoi il nous propose de ne plus toucher aux potentiomètres parce que chez Zoom s'il y a bien un truc bien dégueulasse c'est la qualité des potentiomètres qui systématiquement vous achetez l'appareil six mois après les potentiomètres crachent ça c'est toujours quand vous tournez donc il ne faut pas les tourner en gros c'est ça l'idée donc finalement ils sont assez logiques avec eux-mêmes c'est ça que je voulais dire mais voilà c'est toujours intéressant de voir des propositions telles que celles-là il faut voir effectivement avec la pratique comment ça se passe en réalité Thierry je pense que tu avais d'autres ouais moi je ne suis pas amoureux de Zoom mais j'ai travaillé avec du Zoom et puis j'avais la même réflexion que toi Marc sur un son qui n'est pas assez fort et qui est enregistré si on l'amplifie enfin si on l'augmente on l'amplifie et on augmente tout donc j'attends de voir effectivement je vois là les spécifs de ce boîtier la belle surprise qui est annoncée c'est l'autonomie la connectique XLR donc on vient avec du filaire directement dessus l'écran semble être assez lisible pour qu'on puisse faire le mixage si j'ose l'appeler comme ça directement dessus alors le coup de l'autonomie moi ça me parle parce que c'était un gros défaut que je reprochais à tous les Zoom sur lesquels j'ai pu travailler donc ça ça me plairait de voir et puis ça taille parce que là je vois des images et pas d'éléments de comparaison et le poids puis bien évidemment le point crucial ça sera son prix pour voir si effectivement on n'est pas en train de se tromper de cible bon le 32 bits ça me parle un petit peu effectivement mais je pense tout de suite à d'autres solutions déjà à 32 bits ne serait-ce que pour la plage dynamique augmentée tant mieux soyons très clairs ça veut dire aussi que tu vas pouvoir aller avec une paire de bons micros attention des bons micros aller enregistrer un petit orchestre qui avec des cuivres et des choses avec beaucoup de dynamique tu vois beaucoup d'amplitude tu vas pouvoir les enregistrer sans prendre trop de risques et sans vraiment être oui accroché au potentiomètre ça me semble déjà rien que et pour ça ça vaut le coup il faudra voir le prix également juste une toute petite parenthèse c'est que j'avais noté ça déjà il y a quelques temps mais j'ai pas approfondi la question c'est qu'ils ont créé une petite application iOS si je ne dis pas de bêtises chez Zoom pour piloter à distance certains paramètres de ton boîtier et apparemment cette application fonctionne aussi avec ce Zoom F6 donc ça peut avoir un intérêt également parce que je pense qu'ils voient l'aubaine également des nouveaux vidéastes amateurs semi-professionnels etc qui font tout tout seul qui filment et qui enregistrent etc et qui s'enregistrent des fois eux-mêmes tout seuls et c'est vrai qu'avoir le smartphone si on a un petit retour correct dans l'oreille pouvoir régler soi-même son son à distance pourquoi pas soyons fous c'est pour ça que je disais là tantôt on était à une charnière mais en matière d'audio et de vidéo elle est quand même vachement bien loulée cette charnière il y a plein de trucs sympas qui sortent sur le marché qu'on n'aurait même pas osé imaginer il y a 5 ou 10 ans et donc on est quand même assez vernis de ce côté là parce que c'est vrai que ça c'est des outils un registreur 6 pistes comme ça autonome qui fonctionne sur batterie ça coûtait assez cher à une époque on partait avec un agra et là c'était un autre budget j'ai envie de vous dire c'est un autre poids aussi au niveau des batteries mon dos s'en souvient donc voilà on est arrivé au bout de cet épisode 211 je ne dis pas de bêtises avec Thierry Weber notre ami suisse avec je vais dire Bruno non non je déconne avec Benoît également que l'on retrouvera l'un comme l'autre je l'espère très bientôt Benoît je suis sûr parce qu'il est déjà au planning mais Thierry viendra se glisser certainement d'ici la fin de la saison encore au moins une fois j'ai l'impression oui 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 je ne vais pas manquer l'invitation c'est sûr donc voilà et donc si vous avez des commentaires à faire comme j'ai l'habitude de le dire n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire évidemment Thierry ou Benoît se fera un plaisir de vous répondre ou on répondra en début de prochain épisode avec d'autres chroniqueurs bien sûr merci également si vous nous mettez des pouces vers le haut si vous vous abonnez à notre chaîne YouTube c'est un autre vecteur de communication que le podcast là aussi vous êtes évidemment toujours les bienvenus merci à tous les deux je vous souhaite une bonne soirée et on se dit à très bientôt du coup salut à très bientôt à très bientôt à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada